Bon travail ! Félicitations à tous ! Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous effectuerons d'autres tests sur le Testament la prochaine fois. Ok, au revoir Farsty ! Oui, au revoir Cage ! Bon travail ! Tiens, qu'est-ce que c'est ? C'est ma boisson vitaminée. J'ai pensé que tu devais être fatigué après tous ces tests, alors... Oh, merci, je vais en boire tout de suite. Ça va ? C'est infâme ! Je n'ai jamais rien goûté d'aussi mauvais. Tu n'aimes pas ? Si, c'est très bon. Tant mieux, je t'en ferai pour la prochaine fois. Euh, super. Cage ? Oh, Robin ! Comment ça va ? Avez-vous fait d'autres découvertes ? Oui, grâce à toi, il nous reste des problèmes à résoudre. Nous sommes prêts du but. Si je peux faire quoi que ce soit, dites-le moi. Merci, c'est gentil. Farsty ne nous a pas encore montré toutes ses capacités. Il nous reste encore tellement de choses à découvrir. C'est un spécimen hors du commun. Vous vous y connaissez en engin ? Avez-vous des grandes compétences ? Eh bah, je travaille sur eux depuis longtemps. Merci pour votre aide aujourd'hui. Ce n'est rien. Allons-y, il y en a. Au revoir. Pourquoi ne pas sortir maintenant ? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de devenir trop proche d'eux. Ne t'inquiète pas. Le travail, c'est le travail. Et je fais ce que j'ai à faire. Tu as peut-être l'intention de me dénoncer pour ça ? Eh bah, dénonce-moi si ça te chante. Je sais que tu en es capable. Tant mieux, si vous comprenez. Je suis d'accord. Le calendrier a été respecté jusqu'ici. Si nous réussissons à continuer cette cadence... Pourquoi est-ce que tout le monde est rassemblé ici ? Il s'est passé quelque chose ? Ah, tu arrives à point. L'autre jour, il y a eu une manifestation à propos des augmentations d'impôts. Il y a eu des altercations entre des civils et l'UNSF. On a relevé quelques blessés. Des blessés ? Une manifestation ? Ouais. Apparemment, des civils ont ouvert le feu sur les troupes de l'UNSF. Enfin, c'est ce qu'affirme le rapport terrestre. Ils disent que tout a commencé par une bagarre entre des lèvres, des parties respectives. C'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue. Vous imaginez des manifestants qui ouvriraient le feu ? C'est une excuse pour permettre aux Earthlings d'écraser toute opposition à la hausse des impôts. C'est de la propagande. Mais j'ai appris que les tirs, c'était vraiment produit. Ils l'ont même sur cassette. C'est quand même bizarre qu'ils aient toutes ces preuves. Vous ne trouvez pas ? Et regardez bien cette photo. On y voit le lèvre de l'UNSF qui contrôlait l'émeute. On dirait exactement le lèvre contre lequel nous nous sommes battus à l'orphelinat. Le frame de Belosov ? C'est le pire produit de la Terre. Un militaire ? Ça ne m'étonnerait pas. Ils ne considèrent pas les Martiens comme des humains. Alors, ça ne m'étonnerait pas de lui. Quel que soit l'instigateur de ce drame, il ne faut pas que ça se reproduise. Une autre manifestation est prévue pour aujourd'hui. Nous y serons. Ça risque de faire plus de mal que de bien. L'UNSF aura des raisons d'attaquer. Bien sûr, nous serons embusqués. S'il ne se passe rien, nous ne bougerons pas. Mais s'il se passe quoi que ce soit, nous sommes les seuls à pouvoir arrêter ça. Où est l'équipe de John ? Ils sont aussi soutenus par Mademoiselle O'Connell, je crois. Oh, nous avons d'autres alliés ? Oui, il existe quelques groupes comme le nôtre. Récemment, l'un d'eux a perdu ses ressources pour rester actifs. Quoi ? Tu veux dire que... Ils ont disparu. Ça s'est passé il y a deux jours. Nous n'avons plus de contact. Oh. Allons-y patron. S'il ne se passe rien, on rentre. S'il se passe quelque chose, on intervient. D'accord ? D'accord. Bon, dans ce cas, je prends un panier pique-nique. On ne peut pas se battre quand on a faim. Oh, mais ne vous attendez pas à quelque chose de festif. Nous avons de quoi faire des sandwiches. Phil, ce n'est pas une sortie d'école. Je trouve que c'est une bonne idée. Il faut manger, c'est important. Pourquoi ? La nourriture a aussi un effet relaxant. Ce qui est une bonne chose. Surtout quand tout le monde est aussi angoissé comme nous. Oh, Phil, tu... C'est le moins que je puisse faire pour tout le monde. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant le départ. Commencez les préparatifs. Et Phil, pas de concombre dans mon sandwich. Scène 7. Opposing tracks. On a du mal à comprendre. Pourquoi faut-il qu'on assure la sécurité à une manifestation ? Arrête tes jérémiades. Le boulot, c'est le boulot. D'ailleurs, vaut mieux que les événements de la dernière fois ne se reproduisent pas. Ouais, je sais. Si on laisse l'UNSF Earthling s'emmêler, ils vont faire ce qui leur passera par la tête, appeler ça du contrôle des meutes. Oh, les manifestants arrivent. La Terre, tu reprofites de sa position et nous tyrannisent. Alors nous, permettre que cette situation continue encore longtemps, nous ne pouvons pas. Tout ce que nous demandons, ce sont les droits élémentaires que nous méritons. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Et est-ce qu'il serait de nous dire que nous ne sommes pas dignes des droits humains ? Amis et voisins, il est temps de nous unir. Seuls, nous n'avons pas les moyens de changer les choses. C'est pour cela que nous voulons que vous nous aidiez et que vous souteniez notre cause. Ne permettez pas à notre triste histoire de se répéter. Justice sur Mars. Battons-nous pour offrir un avenir plus heureux à nos enfants. Ouais ! Le gouvernement se fiche de nous. Nous devons nous défendre seuls. Ils sont vraiment remontés. Ils pourraient lancer une guerre tout de suite. Est-ce qu'il n'est pas dangereux de rester éloigné des frames ? Ne t'en fais pas. Il y a des choses que tu ne vois pas avant d'être seul. Sûrement. Je me demande ce qu'il s'est passé. Hé, Cage ! Attends ! Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh ! Je marchais quand cet enfant s'est effondré. Quoi ? Rien. On dirait un léger cas d'amnésie. Un peu de repos à l'ombre devrait la remettre sur pied. Nadia ? Comment connaissez-vous mon nom ? Il était gravé au dos de votre pendentif. J'ai une bonne vue. C'est votre petite amie qui vous l'a offert récemment, je me trompe ? Hé ! C'est effectivement un cadeau. Mais qui date d'il y a longtemps. Ah ! Alors, vous avez fait très attention. Ce qui veut dire que je n'ai aucune chance. Vous pouvez aussi amener votre petite sœur. Haha ! Vous êtes drôle. Je mets un point d'honneur à ne pas sortir avec des garçons trop jeunes. En plus, on n'est pas sœurs. Je ne faisais que passer. Je suis désolé de l'entendre. Eh bien, vous devez être très gentille. J'ai vu comme vous avez l'air inquiète en l'amenant ici. Qu'est-ce que... Mettez cet enfant à l'abri. Au revoir. Oh, elle s'en va. Elle t'a envoyé promener. Razma ? Euh, quoi ? Euh, oui ? Vous pouvez vous occuper d'elle pendant un moment ? Je suis sûr que ses parents vont bientôt arriver. Merci. Quoi ? Héhé ! Viens un cage. Hein ? Ok. Hé ! Nous y voilà. C'est le moment de commencer. Quoi ? Des coups de feu ? Hé ! Mon lèvre vient de se faire tirer dessus. Ne t'envale pas. C'est juste un revolver du calme. Tâche accomplie. Nous n'avons maintenant qu'à rejoindre le groupe principal. Héhé, parfait. Coup de feu confirmé. Dans l'intérêt de la sécurité publique, nous devons contrôler les meutes. Enlève de l'UNSF. Nous allons ouvrir une enquête sur le champ. Si tu te noms à travers de notre chemin, nous devrons te contrôler toi aussi. Si tu veux rester en bonne santé, ne t'en mêle pas. Quoi ? Vous êtes dans la juridiction des forces de maintien de la sécurité de l'USMC. D'ailleurs... Quoi ? Vous, ordure. C'est une infraction évidente au protocole. Quel protocole ? Assemos n'a pas l'obligation d'agir selon le protocole. Assemos ? Les forces spéciales Assemos ? Je comprends. Alors tout ça n'est qu'une mise en scène ? Exactement. Même s'ils sont des martiens, ce serait incroyable qu'ils agissent contre les officiers de la sécurité qui sont de leur côté. On dirait qu'ils ont perdu la tête. Lieutenant, l'obstacle a été éliminé. Ok, maintenant, débarrassez-vous de ces dangereux émeutiers. Complètement. Oui, monsieur. Vous êtes tous en état d'arrestation. Pas un geste. Ne faites pas un pas de plus. Hein ? Oh, ouais. Et si on bougeait, hein ? Me faites pas ça, arrêtez ! Je vous ai dit de ne pas bouger. Vous avez démontré un esprit franchement rebelle. Nous devrons mettre un terme à cette émeute par la force. Bon sang. Comment peuvent-ils ? Ils ont l'intention de tirer des coups de feu parmi les manifestants pour agir contre eux. Préparez-vous. Nous allons protéger les manifestants. Quelles ordures. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Ah, c'était pénible de rester là à rien faire. Oui, Bolozof. Je ne vois son engin nulle part. L'animus ? C'est l'occasion idéale d'étudier le bis et de voir s'ils sont si doués que ça. Manifestants, à vos lèvres. Je suis de votre côté. Nous vous servirons de bouclier. Fuyez vers le sud. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Sortons d'ici. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais faisons ce qu'ils disent maintenant. Il est encore temps. Ok, tout le monde. Nous allons les protéger en nous dirigeant vers le sud. Bonne chance. D'accord. Compris, patron. La personne qui a tiré le coup de feu ressemble à s'y méprendre à Nadia. Non, impossible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a vers le sud ? On en a quelques-uns de ce côté-là et de ce côté-là aussi. Il va falloir agir assez vite. Allez, un petit coup d'absolute pour commencer. Boum ! 1902 quand même. Le mec est là. Ah, tu peux attaquer d'ici ? C'est une bonne nouvelle. Tu peux attaquer celui-là. Ok. Et avec l'autre technique ? Avec les missiles ? Ah, le même. Ok. Et bah, tu vas attaquer celui-là avec ton W-Beam Cannon. 2008. Ils sont blindés de point de vue quand même. Boum ! C'est tout ? On est mal. Bon, allez. Toi. Attaque. Le Resty Lancer. 1792. On l'a eu. Ah, il n'est pas mort. Il lui reste 46 points de vie, c'est ça ? Ah, c'est abusé. Ok, donc ça va être un peu compliqué quand même. Le Bim Web. On tente. Qu'est-ce qui est le mieux ? Le Bim Web, il est à 1105. Et le Clone Nives à 1105. Donc, ils font exactement la même charge de dommage. Donc, Bim Web. Si on peut le paralyser, c'est tout bénef. Boum ! On n'était pas loin du critique, je pense. Oh là là, je ne fais pas assez mal, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ensuite ? Il ne nous reste pas grand-chose déjà. Non ! Oh, il l'a eu quand même. Ça fait coup de chance quand même. Le Split Sword. 7 secondes. Oh ! Oh, c'est un critique ! Oui ! 1510. C'est pas ouf, hein. J'arrive pas à les... Pas les one-shot, mais à leur faire mal. En tout cas, c'est pas encore ça. J'ai augmenté le Long Rilf, histoire de faire beaucoup plus de dommages. Comme vous voyez, j'ai poussé aussi la puissance jusqu'à Poe, et non pas jusqu'à Hit. Donc, je veux voir la différence. Est-ce que je l'ai ? Je ne suis pas sûr. Si, je l'ai eu. 1304. Ok, c'est un poil plus puissant que tout à l'heure, quand même. Et là, un petit coup de cannon pour finir. C'est bon, lui, on l'a. Est-ce qu'on a joué toutes nos unités ? Ouais, on a joué toutes nos unités. Ok. Phase End. Et là, on va devoir éviter tellement d'attaques. 5 secondes. Il lui reste 46 points de vie. C'est vraiment la lose. Nickel. Oh, il attaque Phil. 8 secondes, Phil. Ok. C'est chaud. Oh, la taille des viseurs. Oh, Phil. Bravo, mec. Alors là, c'était une esquive, mais magnifique. Mais ils sont énormes, leurs viseurs. C'est ouf. Quoi ? Oh, il a plus de points de vie que moi, en plus. 7 secondes. Ok, bah bravo. Razma. Je suis désolé, mec. Oh, il frappe fort. Ok, c'est bon. Non, mais arrêtez de tirer sur Razma. Allez, Razma. Bien joué, Razma. C'est 1 000. C'est 1 000. Fais attention. Non, c'est 1 000. C'est 1 000. Il m'a mis dans le coin. J'ai rien compris. 905. Justine. Ouais. Allez. 5 secondes. Mais c'est quoi cette vitesse ? Non, mais mec, tu te calmes direct. Ok, cool. Allez, oui. C'est bon, c'est passé. Oh, c'était galère, là. Allez, déplacez-vous. Cage, regarde ça. Quoi ? Le serveur local est là. Le serveur local ? Je crois qu'il est affilié au NUT. Si possible, transporte l'offre à ce point et attend. Nous pourrons peut-être ainsi obtenir plusieurs armes et modules spécialisés. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dans tous les offres, dans le mien y compris, il est possible d'accéder à des données secrètes qui se trouvent au sein du serveur. À partir de là, si tu vois un serveur et que la situation le permet, tu dois déplacer l'offre au-dessus du serveur et attendre que les données soient transférées. Une fois les données obtenues, il est possible de créer une nouvelle fonction dans l'offre. Ça me paraît un peu compliqué, mais tu dis que si l'offre est placé dessus, un de ces trucs, tu peux obtenir de nouvelles fonctions ? Exactement ! Je comprends, mais dans un moment comme celui-ci, je dois plutôt aider les gens. J'y réfléchirai. Oui, la décision dépend entièrement de toi. Bah direct, je suis désolé, mais hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501